Pascal Dessin, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 1964 à Dunkerque dans une famille ouvrière dans une fratrie de six je crois. Vous êtes un auteur majeur de la série Noir chez Rivage. Vous publiez à partir de 1992, Des Polars, au titre très parlant, l'horizon qui nous manque, un homme doit mourir, loin des humains, le dernier jour d'un homme, le chemin s'arrête là, cruelle nature entre autres. Vous avez été récompensé par plusieurs prix, le prix de la littérature policière, du roman noir français, prix Mystère de la Critique entre autres. Votre oeuvre est traversée à la fois par la question sociale, comme c'est souvent le cas dans le polar, mais aussi par la question environnementale, qui est peut-être une face différente de cette même question sociale, et sans être aussi doux que les photographies de Will Dornis, vous êtes un adepte de la littérature humaniste. Ce goût pour la nature qui s'affirme, je trouve, dans vos livres de plus en plus, vous vient probablement de loin, peut-être de votre intérêt, vos études pour l'ornithologie, mais aussi par votre goût pour les balades vertes et vagabondes que vous proposez à votre public. Et enfin, à vos lectures diverses et très approfondies de John Muir, de Don Ibay, de T.C. Boyd, mais aussi de Frank Boullis, entre autres, ou de Sandrine Collette. Vous nous présentez, pour cette rentrée littéraire, un ouvrage assez différent, qui s'appelle « Un colosse » chez C'est étonnant, avec le moulage d'un pied, d'un pied qui chaude du 54. Alors, où cette rencontre s'est-elle passée, et pourquoi ce pied vous a inspiré ? C'est la rencontre dans un musée, le musée du Vieux Toulouse. C'est un musée assez fascinant, il y a quelques curiosités, dont celle d'un moulage d'un pied, et aussi qui va de pair avec un sabot de bois, qui est effectivement très impressionnant par sa taille. Et c'est en allant dans ce musée dans les années 90, où j'ai eu cet étonnement, et puis ensuite cette fascination même, avec cette question qui s'est imposée tout de suite, mais qui était l'homme au-dessus de ce pied, dans ce sabot ? Et ça en est resté là pendant longtemps. C'est vraiment la petite graine qui, à un moment donné, est plantée dans le terreau de l'auteur, et qui va germiner, mais très, 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 très lentement. Et puis, les années ont passé, il y a eu des articles qui me sont venus avec des informations assez contradictoires. J'apprenais à ce moment-là que cet homme avait été métaillé à Montastruc, on ne disait pas encore Montastruc la conseillère, donc à Haute-Garonne. Il serait né dans le Tarn. son fils, qui était mort dans les années 60 à Gémy, il avait eu une fascination pour son grand-père, parce que c'était aussi un personnage assez phénoménal, dans tous les sens du terme, on en parlera sans doute. Et donc, voilà, deuxième temps de réflexion sur le personnage, et toujours cette fascination. Et puis, un jour, vers 2015, par là, grâce au passage au numérique, à Internet, un soir, je me suis posé la question de savoir ce qu'il était devenu, mon copain, parce qu'au fil des années, il était devenu comme un copain à qui je pensais le bon géant, quoi. Le gars qui me rassure en me disant « Tiens, il y a une magie quelque part, il y a quelque chose qui peut se jouer, là, dans mon écriture, mais quoi, je ne sais pas encore. » Et un soir, je tape son nom, Jean-Pierre Massas, sur Internet, et je découvre son acte de décès. Tout est numérisé aujourd'hui, grâce à quoi j'ai pu écrire le livre. Son acte de décès, et je m'aperçois qu'il contient des éléments en parfaite contradiction avec tout ce que j'avais appris jusque-là. Eh bien, ça méritait l'enquête. Donc là, c'est une enquête policière, une recherche de sources, avec le numérique, avec les éléments numérisés, jusqu'à des recherches médicales, on va en parler tout à l'heure. Et ce Jean-Pierre Massas, c'est un géant, c'est un géant qui va devenir lutteur. Mais avant de devenir lutteur, il va traverser le 19e siècle, en tous les cas, il naît sous le dernier gouvernement d'Iso, juste à la fin de la restauration, et il meurt en 1901, donc il va traverser la Deuxième République, la Troisième République, la Commune même. Et c'est aussi ce parcours singulier au sein de ce siècle, avec un homme très proche de la nature, toute l'ouverture de votre livre, c'est une ode à la nature, c'est un paysan. C'est aussi une nature dans laquelle rentre par une effraction lente la modernité, notamment le train, le train qui est très présent. Ce paysan va essayer d'avoir une mobilité sociale, parce qu'il a une particularité, le gigantisme, et même l'acromégalie, qui fait qu'il va agrandir jusqu'à 2,20 mètres, son pouce peut couvrir une pièce de 5 francs, et il va se mettre à combattre. C'est un peu le début avec Exparia qui fige les règles de la lutte, dans les foires, dans les roulottes, dans les cirques, mais aussi dans des lieux fixes à Toulouse. Il y a des combats avec des géants venus, le rempart de Bayonne, le boucher d'Albi, et lui c'est Jean-Pierre le laboureur, ou Jean-Pierre le colosse, d'où le type. Oui, il a eu différents noms. Il a toujours tenu à être identifié comme un laboureur. C'était d'abord un paysan, c'était d'abord un métier, et il était formidable dans l'esprit, parce que même quand il est devenu une vraie gloire, Toulousaine, vraiment, les grands lutteurs de l'époque sont venus le défier sur son terrain même. Il n'a jamais, jamais voulu prendre la route, comme d'autres lutteurs, pour trouver la gloire. Il était paysan, il avait un engagement de métairie avec Marc Thelat, qui était le châtelain de Montastruc. Il avait une femme et trois enfants, et d'ailleurs il n'était pas question de combattre au moment où il y avait grand travail à la ferme. Donc il y avait une espèce de dignité comme ça, et c'est allé loin, parce que quand il a eu des vrais problèmes de santé, et qu'il a été repéré par la science, comme on dit, par la science médicale, par Édouard Brissot à Paris en 1895, et qu'il accepte l'expertise scientifique, donc de se présenter à la salle pétrière et de subir un examen médical assez poussé, dans le témoignage qu'il donne de sa vie, dans le compte rendu de sa vie, à aucun moment il ne va parler de ses heures de gloire. Alors que quand même, il me semble-t-il, parce que moi j'ai fait des recherches très poussées, mais j'ai des zones d'ombre dans son parcours, il semble avoir été très précisément glorieux dans les salles de spectacle toulousaines de 1877 à 1885, pendant huit ans. C'est pas rien, il y a des combats où il remportait 500 francs, 500 francs à l'époque c'est énorme, c'est énorme. Et il avait vraiment une vie, disons, à ce moment-là assez confortable. Et puis, comme dans tout destin, il y a la gloire et la déchéance. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'au départ, contrairement à des personnages de l'époque, je pense à Elephant Man, parce que beaucoup de gens vont y penser, son anormalité est apparue plutôt tardivement. C'est-à-dire que c'est un garçon de campagne normal jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et c'est là qu'il est victime, parce que c'est une souffrance incroyable, d'une croissance spectaculaire et qui va faire qu'il va passer de 1,50 m à 2,20 m en très peu de temps. Et il va continuer même un peu à grandir. Quand il fasse le conseil de révision, il fait 2,12 m. Il a toujours pas fini de grandir, il va monter à 2,20 m. Et au départ, ce n'est qu'un paysan dont je crois qu'on profite beaucoup. C'est-à-dire que sur Monta ce truc, évidemment, il est très sympathique, je crois. Je crois qu'il était très prêt. C'est une bonne patte. Oui, je crois. Taiseux, mais sympathique. De toute façon, pour en faire autant, le meunier était embêté pour remplir sa grange. Il allait l'aider. Il y avait une charrette renversée. Il la retournait. Il y avait une vache dans un fossé qui était dans la boue. Il la prenait à deux mains. Enfin, c'était un phénomène. Et petit à petit, sans doute qu'il y a eu une provocation sur un foiraille. Et on a dit, il y avait les lutteurs qui venaient d'ailleurs sur les foires. Il y avait la kermesse, tout ça. Et quelqu'un a sans doute dû dire à Jean-Pierre, mais vas-y, t'es plus fort qu'eux. Et il a dû se présenter tout simplement comme ça, à mon avis. Et ensuite, son destin a été tracé. Sa carrière est lancée. Vous écrivez, Héraclès à côté était un gringalet. Huit ans de gloire très rapide. Une accélération. Là aussi, le parallèle avec la modernité, la locomotive qu'il prend quand même pour aller à Lavore, à Tarbes, à Villeneuve-sur-Lôte, même jusqu'à Bordeaux. Mais ça, c'est un petit peu plus tard. Et puis, l'accident, c'est-à-dire que c'est une maladie où il va perdre 15, 20 centimètres. Il va s'affaisser comme un polichinelle et 34 centimètres. 34 centimètres. Et vous dites, à vrai dire, il n'avait rien d'un athlète. Donc, après l'accident, c'était une énorme masse de viande et d'os fort difficile à ébranler, mais ne connaissant aucune des souplesses de la lutte. Et alors qu'il est tout cassé par la vie, son ex-partenaire Lacoque va essayer de le reprendre pour non pas lutter, mais peut-être plus un phénomène de foire. On parle de monstres, on parle de fric, on parle des entresorts. Et notamment, il rencontre dans une station thermale que vous ne nommez pas, mais qu'on peut dominer, c'est Bannières. Et à l'époque, on ne disait que Bannières, mais c'est Bannières de Bicorre, et non pas Bannières de Luchon. Il rencontre dans cette lente glissade et cette déchéance des personnages étonnants comme Jean Lorrain, qui a réellement existé, qui est un écrivain, qui était un ennemi de Proust, je crois. Je crois même qu'ils se sont battus en duel, ils se sont donnés en duel tous les deux. Et Jean Lorrain, le dandy de la flange, qu'est-ce qu'il fait à Bannières ? Je crois qu'il prend les os. Il prend les os ? Je ne sais pas, je ne me suis pas trop... Il cherche la cannelle. Oui, je ne me suis pas trop intéressé à son cas. Moi, j'ai passé un long moment, j'ai eu le temps, ça a duré des années, cette termination et cette génèse de ce livre. J'ai passé du temps à traquer toute trace du géant dans la littérature du XIXe. Donc, à un moment donné, je suis tombé sur Jean Lorrain, comme je suis tombé sur Léonville, qui avait écrit L'Hercule du Nord. Dans lequel il est cité, d'ailleurs. Et dans lequel il est cité. Alors, il n'a jamais le même nom, parce que bon, ce n'était pas non plus sur sa carte. Il est cité avec Taublé, l'homme au muscle de fer, Pierre l'entour de la Camargue, Félès, l'ours des Pyrénées, Combez, l'homme de bronze, etc. Voilà. Et là, il est l'enfant de Montastru, un grand enfant. Voilà. Et donc, j'ai trouvé des traces comme ça, ce qui m'a permis de créer ma chronologie. Parce qu'au départ, je n'avais que le témoignage du fils disparu, plus l'acte de décès. Ce n'était pas gagné. Et alors, un témoignage très important, il monte à Paris juste après la rencontre avec Jean Lorrain et il tombe effectivement sur Henri Brissot. Édouard. Édouard Brissot et Henri Meij, en fait, qui font cet examen. Des photographies qui sont glaçantes, puisqu'on peut les trouver numérisées sur Medica, qui est une plateforme de documents numérisés. Et là, on se rend compte qu'il est atteint de gigantitis, même aussi d'accro-mégalie. Et là, finalement, c'est le colosse qui perpillait juste avant, quelques années avant sa mort. Il est devenu monstre. À ce moment-là, il est devenu monstre quand même. Oui. Parce que, justement, Lacocque, qui est un personnage inventé, parce que c'est tout l'enjeu du livre, c'est-à-dire que j'avais si peu du personnage que c'était un drôle d'objet littéraire. C'est à mi-chemin entre le roman et le récit historique que j'ai mené avec une extrême rigueur, fort de mon passé d'historien, ce qui m'a beaucoup aidé dans le traitement des sources et dans la quête des sources. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'inventions en essayant d'être au plus près de ce qui était crédible dans l'époque et vis-à-vis d'un tel personnage. Et donc, Lacocque, à un moment donné, disons-le, il a voulu se servir de sa monstruosité. Mais comme beaucoup de gens à l'époque qui voulaient gagner des sous, c'est comme ça que se sont montés les cirques en tous genres, dans le cirque Barnum, il y avait des gens qui traitaient les humains comme des animaux, pour qui c'était une... Oui, j'envoie son, la femme à barbe. Voilà, c'était dans l'époque, on n'allait pas au cinéma. Au secours, au secours, même le boulevard du crime, ça peut être la même période. Tout à fait, et on n'allait pas au cinéma. Donc, on allait sur les foires, on allait dans ces tentes, vivre des frissons, ressentir des frissons, rêver aussi, parce que ça pouvait être aussi complètement exotique. Et donc, au moment où, entre l'engagement avec la coque pour devenir un phénomène de foire, ce qui n'est plus un lutteur professionnel, quasi professionnel, et une curiosité pour la science, il y a quand même quelques années qui sont des années pénibles. Parce que c'est... Ils sont très douloureuses. Oui, puisque c'était un personnage aussi qui a quitté sa terre. Il faut se rendre compte de la douleur de ce personnage qui a dû quitter sa terre, car le châtelain pour qui il travaillait lui a intenté un procès. Marc Thelade. Voilà, Marc Thelade. Donc, c'est un destin qui part comme ça en vrille. Et en même temps, là où il était le plus heureux, c'était dans son champ, au tout début du livre, quand il fait ce trait de labours. Et à la fin, il est dans un monde qu'il ne comprend plus. Et je vais conclure en lisant. On mesure beaucoup en cette fin de siècle. Il en est pour penser que ça n'augure rien de bon. Pascal, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.